Cette association est née en 1992 pour répondre aux besoins de garde d'enfants des personnels de la zone aéroportuaire Roissy-Charles-de-Gaulle. Puis la crèche L'Escal de Chenevière a ouvert ses portes en juillet 2005 à l'initiative de sa présidente Françoise Hénopi. L'enfant peut y être accueilli 365 jours par an, de 4h30 à 22h30, selon les besoins de sa famille. Dans ce contexte atypique et déstructuré, l'équipe de direction dirigée par Catherine de Brabander est en réflexion permanente pour bien accueillir les enfants. Toutes les professionnelles sont formées à la pédagogie active lors de 5 journées pédagogiques annuelles. Claudie Chevoldaeff, psychopédagogue, participe activement à cette formation. Chaque semaine, elle intervient à la crèche et peut recevoir les parents. Je joue donc, je pense. Esther Moses, psychothérapeute, nous propose une définition triple des jouets. Les jouets conçus pour une activité de découverte ludique. Les jouets pour imiter un être vivant. Les jouets, qui représentent des formes miniaturisées d'objets utilisés par l'adulte. De la naissance à 3 ou 4 mois, avant l'activité manipulatoire, le bébé connaît deux périodes indispensables. Il commence par regarder autour de lui, puis il observe son environnement. A 4 mois, nous l'accueillons à la crèche escale. Nous respectons son rythme et mettons à sa disposition tout ce qui pourra éveiller son attention. En dehors des repas, des soins et du sommeil, le bébé est posé au sol, sur le dos, dans une position qu'il maîtrise. Le bébé repère, puis voit son bras et sa main passer devant ses yeux. Ensuite, il réussit progressivement à maintenir sa main dans son champ de vision. Il peut regarder ses mains, les toucher autant qu'il veut. Ses doigts commencent à bouger. Le bébé regarde avec attention les différents mouvements. Ainsi, il construit la coordination entre ses mains et son regard. Ensuite, l'enfant joue avec ses mains et ses pieds. Sa première aire de jeu est son corps. Sur le dos, le bébé peut s'étendre, s'étirer, se déplacer. Par ses mouvements libres, il fait travailler ses muscles. Ensuite, ses mouvements balayants de bras lui permettent d'attraper tout le dos. Tout ce qui se trouve à sa portée. Par hasard, le bébé agrippe un objet. Nous mettons à sa disposition des jouets légers qu'il peut facilement attraper et manipuler. De 20 à 40 grammes. Ses jouets sont disposés autour de lui. Des cercles en caoutchouc, deux petits anneaux. L'enfant les met à la bouche. Il en ressent les différents touchers, le poids, les odeurs et le goût. Régulièrement, il interrompt son jeu pour le reprendre. L'objet qui disparaît de son regard, disparaît aussi de son jeu. De nouveau, il regarde alors ses mains. Autre étape importante dans le développement de l'enfant, le passage de l'objet d'une main dans l'autre, grâce à la coordination des deux mains. Puis l'enfant réussit à se tourner seul et se met de lui-même sur le ventre. Les manipulations et la motricité du bébé s'enrichissent de jour en jour. De 6 à 9 mois, nous proposons à l'enfant les mêmes types de jouets, mais un peu plus gros, un peu plus lourds, qui roulent, car l'enfant commence à se déplacer. La richesse et la diversité des jouets éveillent sa curiosité et affinent sa motricité. Les objets sont simples. L'enfant n'est jamais mis en échec. L'enfant perçoit et comprend bien avant la parole. La manipulation d'objets divers et variés participe au développement de l'intelligence du bébé. Lorsque les jeux sont sonores, l'enfant doit pouvoir comprendre d'où vient le bruit. Afin qu'il puisse l'arrêter ou le reproduire à volonté. L'enfant est en activité constante. Il est curieux de tout. Il s'intéresse pendant plusieurs semaines aux mêmes objets, comme s'il les étudiait. L'observation nous montre que les mouvements du bébé deviennent de plus en plus organisés avec la présence d'un projet. L'enfant fera de lui-même dès qu'il se sentira compétent. Son développement moteur est respecté. Ses capacités lui permettent maintenant d'aller chercher l'objet qui l'intéresse en rampant, puis à quatre pattes. De neuf à douze mois, nous mettons à disposition de l'enfant divers contenants qui varient dans leur forme, leurs couleurs. L'enfant explore l'environnement et les objets avec tous ses sens. Longtemps encore, il continue de porter les objets à la bouche. Et multiplie ses expériences et manipulations d'objets. Au croisement entre le regard et l'activité, se crée la pensée. Entre neuf et dix-huit mois, il essaie de se mettre debout et de s'y maintenir en s'agrippant à tout ce qui est à sa portée. Le jeune enfant cherche à percevoir les limites de son corps. Et pour cela, il utilise tous les contenants possibles. Dès la fin de la première année, apparaissent de nouvelles formes de manipulations. Mettre un objet dans un autre, sur un autre. Frotter, frapper ou faire rouler un objet sur le sol, le mur. Libre de ses mouvements, l'enfant réalise avec succès ses expériences. Nous lui faisons confiance. Sa motricité devient de plus en plus complexe. Il acquiert l'équilibre. Et développe sa concentration. L'enfant réalise de nombreux transvasements qui l'aident à construire ses repères de grandeur, de profondeur L'enfant crée lui-même son activité. Celle-ci en a d'autant plus de valeur. L'enfant se sert de tout ce qu'il trouve à sa portée pour satisfaire ses besoins de motricité. Par leur regard bienveillant, les professionnels soutiennent les efforts de l'enfant. Elle lui indique les petits dangers possibles avec des mots simples. Elle laisse l'enfant faire ses expériences. Naturellement actif, l'enfant apprend de façon spontanée et autonome. Un bon jouet est un jouet avec lequel l'enfant aura des activités diverses. Pour laisser libre cours à sa créativité, L'observation du jeu de l'enfant plus que le matériel qu'il utilise nous renseigne sur son monde intérieur. Au cours de la deuxième année, l'activité motrice est fondamentale pour le développement harmonieux de l'enfant. Les structures motrices permettent également le cheminement vers la socialisation. Sur le toboggan, l'enfant renforce sa coordination œil-main et les deux parties de son corps. Les différentes structures de motricité permettent à l'enfant d'éprouver diverses sensations. Quelquefois, l'enfant ne peut faire qu'avec l'encouragement de l'adulte. Un regard bienveillant, une parole encourageante, et l'enfant s'engage seul dans la descente. Lors de ces explorations, l'enfant apprend la notion de distance, le haut et le bas, le dedans et le dehors, l'enfant se situe et se déplace dans son environnement en vue d'une action déterminée. L'enfant utilise des porteurs pour se déplacer plus vite et acquiert l'équilibre sur la draisienne qui lui facilitera l'apprentissage du vélo. L'adulte propose, l'enfant dispose. Il fait des acquisitions extraordinaires de lui-même par la manipulation de jouets mises à sa disposition sans que l'adulte ne lui enseigne. Il appréhende l'espace en déménageant les objets d'un lieu à un autre. au croisement entre le regard et l'activité de manipulation la pensée Diverses manipulations Le bubber Le moonsand La pâte à sel Les transvasements Sable haut à l'intérieur A l'extérieur Crayons et feutres Les gommettes La peinture D'autres objets D'autres objets encore sont à sa disposition Cette manipulation de jouets simples introduit les mathématiques les séries les tris L'enfant fait l'expérience de la hauteur Il construit et démolit lui-même ce qu'il a bâti L'enfant réalise des encastrements des plus simples aux plus complexes et des suites logiques Les abacs simples et plus complexes développent le raisonnement et la dextérité Il réalise des enfilages reproduit des modèles colorés Les jeux apparaître et disparaître rassurent l'enfant même grand y revient Les jeux symboliques ou d'imitation faire semblant L'enfant utilise les objets mis à sa disposition pour mettre en scène les situations de sa vie pour mieux maîtriser les sentiments qu'il éprouve L'enfant imite les adultes Il se crée ses propres représentations mentales Faire la vaisselle et donner à manger au bébé Médecins Esthéticiennes Transporter jardiner Dîner Quelques voitures Camions Avions Invite à de nombreux voyages L'enfant L'enfant a beaucoup d'imagination L'objet change de destination Les livres enrichissent l'imagination et le langage Seuls ou à plusieurs Seuls ou à plusieurs L'observation Les rencontres Le partage des expériences participent au développement de la socialisation L'adulte aménage l'environnement et le rend attrayant Il soutient et rassure l'enfant par le regard Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021